Les vraies voix sud radio. Trois mots dans la queue, Félix, qui sont justice, consulat et camélidé. 1500 personnes environ réunies à Grande-Synthe dans le Nord pour réclamer justice et se souvenir de Philippe. 22 ans, le scénario d'un guet-apens via un site de rencontre semble se préciser. Le consulat iranien à Paris a été bouclé une partie de la journée. Un homme interpellé après avoir proféré des menaces. Aucun explosif retrouvé sur place selon les premiers éléments. Et puis les chameaux et dromadaires n'auront pas le droit de défiler. Près de la tour Eiffel, la préfecture de police de Paris propose les bois de Boulogne ou bien de Vincennes. N'en déplaise aux organisateurs passionnés de camélidé. Les vraies voix sud radio. De mineurs de 14 et 15 ans présentaient un juge d'instruction aujourd'hui pour meurtre en bande organisée. Ils reconnaissent avoir battu à mort Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe dans le Nord. Le scénario d'un guet-apens via un site de rencontre semble se préciser. Environ 1500 personnes ont participé à une marche blanche tout à l'heure parmi lesquelles Yacine, un ami de la victime. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la justice et la mémoire de Philippe. Tout autre parole serait vaine. Dans la soirée, du lundi 15 au mardi 16, des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Philippe a laissé derrière lui une famille, des amis, des proches, des collègues. Cette disparition a suscité l'émoi dans notre petite ville de Grande-Synthe et un peu partout en France. Ça fait mal d'entendre toutes sortes d'hypothèses et de rumeurs, au coin de la rue, à la télé, à la radio, sur les réseaux. Ça fait mal quand certains ne voient dans le drame qui nous touche qu'une opportunité pour parler d'eux. Et le Parisien, aujourd'hui en France, livre ce détail sordide sur le déroulé de la garde à vue. L'un des deux mineurs interpellés, confrontés à la photo du visage défiguré de la victime, n'aurait pas pu s'empêcher de réprimer un rire. Deux mineurs de 14 et 15 ans qui ont donc reconnu les faits et qui auraient tous deux grandi dans un environnement familial extrêmement violent. Très belle intervention, dit Yacine. Et il faut accepter l'idée que les criminels, les pires, sont d'abord des imbéciles. René, ici ? Ah bah oui, de toute façon, et puis quel que soit l'âge, je crois que la punition pour ce genre de personnage doit être très importante. Alors, moi, maintenant... Ce qui me choque, c'est l'âge des mineurs. Ils sont jeunes et ils n'ont jamais peur. Ils vont toujours plus loin. Et effectivement, j'espère que la justice sera au rendez-vous de la punition. Une punition à la hauteur de la gravité des faits. Allez, le deuxième mot au consulat, le périmètre autour du consulat iranien. À Paris, il a été bouclé une partie de la journée après une alerte. Un homme a interpellé tout à l'heure, mais aucun explosif n'a été retrouvé à ce stade. Un témoin a cru voir quelqu'un en train de rentrer dans ce consulat d'Iran-France à Paris avec une grenade ou un gilet explosif. Le quartier a rapidement été bouclé dans le 16e arrondissement de la capitale. Trafic interrompu sur les lignes 6 et 9 du métro. Alors, selon les premiers éléments, l'homme interpellé serait un homme né en Iran en 1963. Il est sorti de lui-même du consulat et aurait proféré des menaces de passage à l'acte violents. En tout cas, cette actualité forcément trouve un écho particulier vu le contexte international très tendu. Ses frappes la nuit dernière dans le centre de l'Iran, une possible riposte israélienne aux attaques sur son sol le week-end dernier. Les appels à la retenue se multiplient dans le monde entier. On va en parler évidemment dans le grand débat des vrais voix. Et on passe au rollingifop fiducial des européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Oui, avec un rapport de force assez stable. Le RN 1er perd un 1,5 point à 31,5%. Renaissance et Alliés 2ème reste à 17,5%. Le PS et Place Publique sont à 11,5%. Là aussi comme hier, voilà pour le trio de tête. Le rolling est à retrouver au complet tous les soirs à 17h sur sudradio.fr. Et puis le troisième mot qu'a mis l'idée. Les chameaux et dromadaires ne semblent pas être les bienvenus en plein Paris. Oui, les chameaux, les dromadaires qui devaient défiler demain sous la tour Eiffel. Sauf que la préfecture de police a interdit hier la manifestation via un arrêté. Elle propose les bois de Boulogne ou de Vincennes. Un coup dur pour cet événement de la Fédération française pour le développement des camélidés. Et pour son organisateur Christian Schottel qui est aussi le maire de Genvry dans l'Essonne. Tout ce que je ne voulais pas, ne serait-ce qu'en termes d'image pour notre pays. Et vis-à-vis de nos 34 pays étrangers qui ont fait le déplacement pour venir. Le seul titre que la préfecture peut pour interdire les manifestations, c'est au titre de risque à l'ordre public. C'est très très rare que les dromadaires calent des vitrines. J'ai l'impression que le stachet de police est coincé entre visiblement les désirs de la mairie du 7e arrondissement et de sa très célèbre maire. Et le désir de faire respecter la loi. Et que donc il s'est senti obligé en dernière extrémité de faire ça. Mais qu'il sait qu'il va dans le mur. Un propos recueilli par Louis de Kergorlel et Léchameau, Mélenchon et Zemmour. C'est même qu'on m'a assez interdit finalement. Merci Félix Mathieu.